Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ya Rasulallah Est-ce possible que l'islam, ta religion est aujourd'hui manquée du doigt pour chasser le bonheur des uns et causer le malheur des autres Je crois que la réponse est non Ya Rasulallah Est-ce possible que l'islam, ta religion est aujourd'hui otage d'un sunnisme sans racine d'un chiisme sans attache Je pense que la réponse est non Ya Rasulallah Est-ce possible que l'islam, ta religion soit victime d'une complicité de silence Un silence accusateur de certaines religions, sectes ou idéologiques Je pense que la réponse est oui Ya Rasulallah Est-ce possible que l'islam, ta religion soit aujourd'hui noyée par un complot étatique internationalisé par une lâcheté partisane caractérisée par un mécontentement populaire médiatisé Je crois que la réponse est oui L'islam est aujourd'hui seul contre tous une religion universelle sur le banc des accusés où on ne lui prête même pas une chaise Les chefs d'accusation sont en nombre de cinq comme le nombre des lettres qui composent son nom islam 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 qui était désigné pour être intégrité morale est aujourd'hui accusé d'insolence pure et dure Est-ce qui voulait dire sacralité est aujourd'hui accusé de satanité Le L, qui symbolisait la loyauté, est aujourd'hui accusé de libéralisme sans fondement. Le A, qui signifiait amabilité, est aujourd'hui accusé d'atrocité. Le M, qui devait être la maturité, est accusé aujourd'hui de mendicité. Et l'islam, face à un joli qui a pour nom la laïcité. Devant elle, un conseil de sécurité qui se réclame être le gendarme du monde. Yalta d'hier, Yalta aujourd'hui. Obama, assis sur la chaise de Roosevelt. David Cameron, assis sur la chaise de Churchill. Poutine, assis sur la chaise de Staline. Et Hollande, malheureusement, assis sur la place vide de De Gaulle. Le feuilleton islam ou islamisme est diffusé aujourd'hui sur tous les programmes quotidiens des chaînes de télévision. Cliché après cliché, avec ses réalisateurs, ses metteurs en scène, ses maquilleurs et ses habillards. Une tragédie comédie devant laquelle les musulmans du monde avalent tout, acceptent tout et cautionnent tout. Et je vais vous dire, à chaque try de responsabilité, ça va vous dire, à faire des sãousé. c'est pourquoi la martine avait raison de dire mahomet que l'on connaît avec son coran et ses 800 millions d'adeptes est loin d'être un simple fanatique sa vie son recueillement ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays son audace à affronter les fureurs des idolâtres sa constance à les supporter 15 ans à la même son acceptation du rôle du scandale public est presque des victimes parmi ses compatriotes son éloignement enfin sa prééducation incessante ses guerres inégales sa longanimité dans la victoire sa sécurité surhumaine dans le revers ses prières sans fin sa conversation mystique avec dieu sa mort et son triomphe après le tombeau atteste plus qu'une imposture une conviction ya rasoulallah bédé